salut à tous les amis aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai fabriqué ce distributeur de M&M's en forme de mignon donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire en attendant c'est sympa et ça permet de bouffer voilà moi je vous souhaite une bonne vidéo je vous dis à tout de suite alors pour commencer j'ai une très bonne nouvelle pour vous c'est la première fois que vous propose des plans ils sont pas exactement comme ceux que vous aurez mais vous les trouvez dans la description pour ce bricolage vous aurez besoin d'une fine planche de contre plaqué et d'une autre planche l'épaisseur est égale ensuite vous aurez besoin d'une scie sauteuse et puis si vous voulez d'un aspirateur alors la première étape consiste à coller les plans sur la planche en bois à l'aide d'une simple colle astic comme on retrouve dans notre trousse d'école ensuite c'est super simple il vous suffit d'utiliser la scie sauteuse pour découper les formes que vous retrouvez sur le modèle pour cela je vous conseille d'être super patient et d'être le plus précis possible et puis surtout pendant la découpe faites bien attention à vos doigts une fois tout le travail de découpe terminée voilà plus ou moins à quoi ressemblera le distributeur et vu que les découpes à la scie sauteuse ne sont pas parfaites j'ai passé chacune des pièces sur ma ponceuse à bande une fois toutes les pièces passées à la ponceuse j'ai pu les assembler avec de la colle et des serre-joints et puis pendant que tout ça sèche j'ai découpé la forme de mon distributeur deux fois dans la petite planche de contreplaqué et vous remarquerez que je n'ai pas découpé sur les trêpes pour avoir un petit peu de marge par la suite après que chaque pièce a eu le temps de sécher je les ai encore une fois passées à la ponceuse à bande pour pouvoir lisser le tout et il était alors temps d'assembler chaque pièce pour le distributeur pour cela j'ai tout simplement suivi mon modèle et puis là vous avez pu me voir utiliser un tournevis pour marquer le contreplaqué afin de savoir où se place chaque partie là vous me voyez monter le mécanisme intérieur du distributeur et puis on voit bien que la partie du milieu tourne pour pouvoir emmener les mnm du haut vers le bas et puis afin que tous les mnm soient emmenés dans le système j'ai tout simplement fabriqué un petit entonnoir avec deux planches de contreplaqué il était ensuite temps de découper la poche ainsi que l'oeil du mignon qui permettra de voir les mnm à travers là on peut voir que la bouche permet de faire pivoter la pièce intérieure du distributeur elles sont toutes les deux reliées avec une simple cheville en bois là vous pouvez voir qu'en tournant la cheville on fait tourner le mécanisme à l'intérieur j'ai également rajouté une toute petite planche de contreplaqué pour que les mnm tombent parfaitement dans la main une fois le mécanisme terminé il est temps de mettre la façade en place pour ce qui est du hublot j'ai tout simplement utilisé une vieille pochette de cd transparente que j'ai découpé avec un cutter et je suis ensuite venu découper la marge que j'avais laissé précédemment avec une défonceuse si vous n'en avez pas pas de souci un rabot ou une ponceuse vous suffira le distributeur est bientôt terminé une petite couche de peinture sur le corps sur les lunettes et sur la bouche et puis il est temps d'utiliser de la superglue pour coller le hublot également fixer la bouche sur le mécanisme pour que le mignon ressemble encore plus à ce qu'on trouve dans moins moche et méchant j'y ajouter un petit peu de jeans et voilà là vous me voyez effectuer le premier test sur le distributeur qui se passe ma foi plutôt bien et sachez qu'aujourd'hui ce distributeur est accroché au mur de ma cuisine qui est parfait pour une petite fringale et voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo bien évidemment j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas prenez quelques secondes pour me laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait allez prenez soin de vous et bon bricolage à tous ciao et et Sous-titrage ST' 501